nichée dans le sud de paris cette maison se démarque de ses voisines d'abord par son apparence extérieure mais ce qui fait la fierté du propriétaire des lieux ce sont avant tout ses performances énergétiques dans cet intérieur en cours de finition vous ne trouverez aucun climatiseur à la place marc a opté pour un système ingénieux remontant à l'Egypte antique le puits canadien voici la partie émergée du puits canadien l'air est aspiré par cette bouche descend à trois mètres de profondeur et traverse sous terre les 30 mètres qui nous séparent de la maison pour arriver dans le sous sol aller chercher le froid sous terre c'est le secret du puits canadien après avoir franchi le filtre l'air provenant de l'extérieur est soumis en profondeur à une température d'environ 13 degrés et ce quelle que soit la saison en été un air à 28 degrés va une fois passer dans le sol ressortir dans la maison à seulement 20 degrés l'air frais arrive par ce tuyau traverse le coffret de ventilation qui permet la diffusion de cet air frais à travers toutes les pièces de la maison avec pour seule consommation électrique celle de la ventilation mécanique le puits canadien refroidit une maison de 5 à 6 degrés en période de grosse chaleur en consommant très peu d'énergie on sent l'air frais alors qu'il fait chaud dehors c'est comme si on avait une clim une clim qui nécessite tout de même un jardin grand de préférence et un bel investissement de départ c'est un budget de plus de 20 mille euros pour ce qu'on prise mais pour marc ce puits canadien répond à une prise de conscience écologique sans compter que ce système opérationnel l'été l'est aussi l'hiver associé cette fois à une résistance électrique pour réchauffer l'air en provenance de l'extérieur et vous allez voir qu'en plus de le dénicher sous terre le froid peut aujourd'hui venir du ciel sur la côte d'azur ce bâtiment ordinaire d'apparence cache sur son toit une installation un brin futuriste on voit ici les capteurs solaires donc qui suivent le soleil tout au long de la journée le grand miroir qu'on va concentrer le rayonnement sur le tube qui dans lequel circule de l'eau sous pression et cette eau qui va monter à 200 degrés va alimenter une machine pour la production de froid et de chaleur développé par un groupe d'ingénieurs français ces trois capteurs ultra légers évoluent au rythme du soleil et produisent l'équivalent de la consommation en énergie d'une maison individuelle l'énergie solaire arrive par ces tuyaux là jusqu'à la machine cette machine va produire du froid jusqu'à moins 60 degrés et de la chaleur jusqu'à plus 65 qui vont ensuite circuler dans les échangeurs qu'on voit ici qui vont distribuer la chaleur et le froid dans le bâtiment et ainsi répondra l'ensemble des besoins thermiques sans consommer autre chose que l'énergie solaire même quand cette dernière vient à manquer on a intégré des volumes de stockage d'énergie donc dans la machine qui nous permettent de continuer à fonctionner en mode solaire alors que nous n'avons plus de soleil une technologie hautement écologique et économique en s'appuyant sur une énergie gratuite ce dispositif encore deux fois plus cher à l'installation qu'un système classique peut rapidement être amorti et si ces capteurs sont pour l'instant destinés à équiper un centre commercial rien n'exclut à terme de les retrouver au dessus de nos têtes sur un immeuble d'une trentaine de logements par exemple avec des normes de construction actuelle et notre système installé en toiture on peut subvenir à plus de 80% du besoin en énergie thermique du bâtiment donc pour les aspects chauffage eau chaude sanitaire et climatisation alors forcément dans les régions très ensoleillées comme le sud de la france le retour sur investissement sera plus rapide qu'ailleurs mais après tout c'est souvent là que la climatisation s'avère la plus utile